Bienvenue dans ce cours d'apprentissage en ligne de Videx sur la programmation d'UNIC dans Compass GPS 2.0. Il s'agira d'une programmation binaurale avec deux aides auditives UNIC 440 fusions. Compass GPS s'ouvre dans la rubrique Démarrage – Session en affichant l'audiogramme du patient. Sélectionnez le bouton Connecter pour détecter les aides auditives. Définissez ensuite les aides auditives droite et gauche en utilisant les numéros de série ou en jouant une tonalité à l'aide du bouton en forme de note de musique. Puis, sélectionnez Suivant. Si aucune aide auditive n'est détectée, parcourez la checklist affichée sur l'écran pour solutionner le problème. Puis, utilisez les listes déroulantes pour sélectionner les options de l'aide auditive. Celles-ci varieront selon l'aide auditive utilisée. Dans ce tutoriel, nous choisirons le RIC avec écouteur M, un dôme dur et personnalisé, et utiliserons la taille de l'évent par défaut. Si les options pour l'autre aide auditive sont identiques, utilisez l'icône Copier pour les sélectionner rapidement. Si ce n'est pas le cas, utilisez la liste déroulante pour sélectionner les options. Les réglages de compass GPS doivent correspondre aux options actuelles de l'aide auditive. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. La programmation initiale à l'aide de l'audiogramme est désormais terminée. Cela est indiqué par la coche dans la barre Programmation basée sur l'audiogramme. Le SoundTracker est le graphique par défaut de la fenêtre appareillage. Il affiche la performance de l'aide auditive en temps réel. Les barres de couleur claires représentent le niveau d'entrée au microphone et les barres de couleur sombre, la quantité de gain basée sur l'entrée en fonction de la fréquence. Les seuils d'audition sont représentés par des symboles audiométriques standards et l'UCL est indiqué en haut du graphique. Le graphique SoundTracker peut être arrêté pour fournir un aperçu de la performance de l'aide auditive à tout moment, puis il peut être redémarré si nécessaire. Vous trouverez d'autres graphiques en utilisant la liste déroulante Affichage. Vous pouvez améliorer la précision de la programmation en réalisant un test du Larsen et un censogramme. Vous les trouverez dans la barre Précision Fit ou bien dans la barre de navigation gauche. Si vous avez besoin d'aide, sélectionnez Assistant d'appareillage. Il vous expliquera comment effectuer le test du Larsen, le censogramme et les étapes d'accoutumance. Nous allons continuer en sélectionnant le test du Larsen dans la barre de navigation gauche. Une programmation basée sur l'audiogramme utilise un test du Larsen estimé. Cependant, il est fortement recommandé d'effectuer un test du Larsen pour fournir un point de départ précis au système de suppression des effets Larsen. Avant de commencer le test du Larsen, vérifiez le sonomètre pour vous assurer que l'environnement est suffisamment silencieux pour réaliser le test. Sélectionnez Démarrer test. Attendez qu'il soit terminé. Lorsqu'un test est terminé, le texte Test terminé s'affiche ainsi qu'une coche lorsqu'il y a suffisamment de gain pour amplifier le son. Démarrer le test du Larsen pour l'autre aide auditive. S'il y a suffisamment de gain pour répondre à la méthodologie d'adaptation utilisée dans les cibles de programmation, une icône en forme de cercle vert avec une coche blanche apparaîtra. Si le résultat du test indique un gain insuffisant, cela sera indiqué par un point d'exclamation dans divers endroits. Passez la souris au-dessus de l'icône pour voir plus d'informations et consultez les solutions possibles. Puis, sélectionnez Sensogramme dans la barre de navigation gauche. Le Sensogramme pour UNIC a été revu pour aligner les fréquences test audiométriques standards. Les fréquences minimum requises sont 500, 1000, 2000 et 4000 Hz, comme le montre la barre de soulignement rouge ou bleu. Mesurez les seuils du Sensogramme à l'aide de la procédure de mesure audiométrique préférée. Par exemple, commencez par cliquer sur le champ 1000. Le seuil de l'audiogramme y sera ajouté. Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour changer l'intensité. Présentez la tonalité en passant au-dessus du bouton Activation, Tonalité. La tonalité est présentée lorsque la barre change de couleur. Une fois le seuil déterminé, passez à la fréquence suivante. Recommencez jusqu'à ce que les quatre fréquences requises soient mesurées. Si nécessaire, vous pouvez mesurer d'autres fréquences pour améliorer encore davantage la précision de la programmation. Généralement, ces cas impliqueront des configurations de surdité atypiques ou abruptes. Mesurez le Sensogramme pour l'autre aide auditive. La procédure de programmation de précision est désormais terminée. Continuez en sélectionnant Aperçu dans la barre de navigation gauche. Vérifiez les deux coches indiquant que Précision Fit a été effectuée avec succès. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous référer à la rubrique Aide de COMPAS. Il suffit d'appuyer sur F1 ou de sélectionner l'icône représentant un point d'interrogation en haut à droite. Merci de votre attention. Merci de votre attention.